Alors Agostino Bironi, je suis directeur délégué à l'IRTS de Franche-Comté à Besançon. On charge des formations à l'encadrement, de la recherche et de la formation continue. Moi j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant dans le sens où on a présenté en fait un paradoxe, dans le sens où cette feste effectivement on peut le voir comme une révolution copernicienne, c'est-à-dire quelque chose qui effectivement va modifier considérablement les choses, pour utiliser la métaphore d'un échiquier, on ne fait pas que déplacer le pion, on modifie le jeu. Et puis de l'autre côté, de revenir en fait à des principes de base que sont ceux de la pédagogie, parce que la pédagogie c'est quoi ? C'est un apprenant qui est face à une situation problème et que le pédagogue, quelles que soient les modalités pédagogiques et les parties prenantes, va aider cet apprenant à surmonter cet obstacle. Et je trouve que globalement dans la formation on a un peu oublié ce principe de base de la pédagogie et je trouvais que ce matin la feste réinterroge cette question-là et réinterroge je dirais les pédagogues dans leur cœur de métier. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Le premier qui me semble particulièrement intéressant, c'est la question de, Claire l'a suffisamment répétée, cette espèce d'adéquation sur les approches et les pratiques de l'éducation populaire, qui amène une interrogation, c'est cette agilité je dirais qui fait partie de l'ADN de l'éducation populaire, comment elle va se transposer sur des secteurs plus structurés, plus réglementés, avec des structures plus grosses ? Parce que la question ce matin, on le voyait bien, des petites structures qui ont cette agilité, cette flexibilité, est-ce qu'elle va être transposable ailleurs ? Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément qui me semble aussi important, c'est la question de la temporalité. Voilà, on vit depuis des années dans une succession des temps. On se forme, puis ensuite on va travailler, c'est-à-dire qu'on prouve qu'on valide une compétence et ensuite on va la mettre en œuvre. Là, on rentre dans une espèce d'imbrication qui va être complètement différente. De la même manière, de la façon dont on regarde sa pratique professionnelle. Aujourd'hui, effectivement, on pratique, on peut faire de l'analyse de la pratique, puis dans un troisième temps, faire de la formation, dans une temporalité qui peut être parfois longue. Là, dans un même espace, on va interroger ces trois dimensions. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui, en termes de temporalité, va être encore une fois particulièrement révolutionnaire. Puis une question qui a été un peu effleurée aussi ce matin, c'est la question de la temporalité dans la question de l'investissement. Globalement, on recherche toujours de l'investissement à court terme, que ce soit sur les aspects financiers, mais y compris en formation. Je passe un diplôme, je réussis ce diplôme et ensuite je vais pouvoir continuer par rapport à... Aller ailleurs, pardon. Là, on est dans une temporalité beaucoup plus longue. Ça veut dire qu'effectivement, et pour les organismes de formation et pour les structures, ça va demander une mobilisation qui peut être lourde en termes d'organisation. On rappelait effectivement ces formateurs qui étaient à l'extérieur en permanence, les formateurs métiers qui, dans les structures, vont passer du temps, effectivement, à accompagner les apprenants. Tout cela, ça veut dire que j'ai intégré le principe de dire que, effectivement, ce temps perdu, peut-être, qui peut sembler être long, être important, je vais le récupérer dans un deuxième temps. Puis, un troisième aspect, moi, qui me semble extrêmement important dans ce qui s'est dit ce matin, c'est de bien rappeler que la FESTE, c'est un processus et pas un dispositif. Et qu'il va falloir être particulièrement attentif à cette question-là parce que les politiques publiques ont toujours tendance à instrumentaliser les choses. Et enfermer tout cela dans un dispositif et qu'on n'aille pas chercher dans la FESTE ce qu'on n'a pas allé chercher. Je vais vous prendre un exemple simple qui est aujourd'hui, on est dans un secteur en tension, on a des problèmes de recrutement. Voilà. La FESTE peut être une solution. Miracle par rapport à cette question-là. Eh bien, non. Ça veut dire qu'il faut bien travailler sur cette question du processus. Mais ça veut dire, encore une fois, on rejoint la question de la temporalité, ça veut dire qu'il faut bien que les politiques publiques intègrent cette question-là et de dire qu'il faut donner du temps au temps. Merci. Merci.